Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, les Occidentaux et l'Ukraine sont en train de mettre un nouveau type de stratagème pour lutter contre la Fédération de Russie. Et c'est un stratagème très puissant, c'est un stratagème qui serait d'ailleurs, il faut qu'on se le dise, c'est un stratagème qui serait voué à l'échec total et puissant. Ah oui, l'OTAN, Volodymy Zelensky, donc l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique sont en train d'approître un certain nombre de choses, soi-disant pour eux, pour mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Écoutez, ils sont en train d'envisager mettre un terme à ce conflit russo-ukrainien. Nous avons vu la prononciation du nouveau bureau de l'Union Européenne, mais ces dernières 24 heures, nous assistons à M. Olaf Schop, le chancelier allemand qui s'est rendu du côté de Kiev. Olaf Schop est parti rencontrer son homologue depuis deux ans. Il n'a pas posé son pied au niveau, au sein de la capitale ukrainienne. Donc aujourd'hui, Olaf Schop s'est rendu du côté de Kiev. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est que l'Ukraine et ses alliés sont en train de positionner. Chers dames, chers messieurs, pour moi, je le dis sincèrement, ces gens ne sont pas prêts pour un cesser le feu. Et tout ce qu'ils sont en train de manigancer serait complètement voué à l'échec. Alors, Olaf Schop s'est rendu pour des négociations avec Volodymy Zelensky. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce qu'Olaf Schop a émis ? Qu'est-ce qu'il a fait avec son homologue ukrainien ? Alors, avant de continuer, rassurez-vous de pousser un maximum de j'aime, suffisamment de cœur, et surtout de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, et de vous rassurer de mettre suffisamment de commentaires. Mettez beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs en commentaire, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? M. Olaf Schop est arrivé à Kiev pour des négociations avec Volodymy Zelensky. On dit oui, c'est bon. C'est bon de rendre visite à son collaborateur, à son homologue. Alors, il s'agit de la première visite d'Olaf Schop au cours des deux dernières années et demie. Auparavant, le chef du régime de Kiev avait appelé la chancelerie allemande au sujet de la convocation entre Olaf Schop et Poutine. L'autre jour, Olaf Schop a appelé à ne pas jouer avec la roulette russe et à ne pas lancer l'ultimatum à la Russie en tant qu'État nucléaire. Olaf Schop avait mis en garde les Occidentaux, les Autaliens, les États-Unis d'Amérique, l'Ukraine et tous ses alliés. Ça avait même d'ailleurs créé un petit désastre, un petit désordre au sein des alliés. Alors, Olaf Schop ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas du tout arrêté là. Il a continué. Écoutez, pendant sa visite, Olaf Schop a immédiatement annoncé une aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 650 millions d'euros. Une aide militaire d'environ 650 millions d'euros à l'Ukraine. Il semblerait que le prochain lot d'armes serait transféré en Ukraine avant la fin de l'année. La chancelière allemande est arrivée aujourd'hui à Kiev pour s'entretenir avec Zelensky, selon les informations officielles. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous allons décortiquer en 2-3 minutes pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, voilà Olaf Schop, qui est de l'Union Européenne, qui est de l'OTAN, ceux-là qui veulent mettre terme au conflit. Écoutez, pendant ce temps, ils continuent de donner des aides militaires à l'Ukraine. Vous dites que vous voulez mettre terme à ce conflit. C'est très beau. 650 millions d'euros, c'est énormissime. Dans le même temps, il y a des actifs russes qui ont été gélés, qui seront transférés à l'Ukraine. Bien sûr, pas en espèce, mais avec des fournitures militaires. Vous comprenez ? Mais comment ces gens disent, prétendent dire, qu'ils veulent mettre terme au conflit en Ukraine, mais en soutenant Mordicus, l'Ukraine, dans sa lancée ? Il y a incessamment 48 à 72 heures, la Russie a détruit un train portant des missiles Atakams et Storm Shadow, sortant de l'Occident. Oui, mais ils veulent mettre terme au conflit. Alors, l'Occident et l'Ukraine sont en train de jouer dans quoi ? C'est vous qui voulez parler, d'un cessez-le-feu. Et c'est vous qui attisez. Et dans le même temps, ils ont soulevé, ils ont brandi l'envoi des troupes au sol. Les troupes otaniennes n'ont pas marché. Les troupes de l'Union Européenne sont en cours. C'est en cours d'être transférés au front en Ukraine. Mais ils veulent mettre la paix. Quel est ce stratagème ? Est-ce que ce stratagème est pour endormir la fédération de Russie sur son avancée du côté des lignes de front ? Est-ce que le stratagème est d'anéantir la Russie ? Est-ce que ce stratagème est de flouter complètement à la Russie ? Que nous ne sommes plus pour la guerre, nous sommes pour la paix, mais en équipant l'Ukraine ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Et pendant ce temps, Volodymy Zelensky joue toujours à ce petit jeu. Il y a un petit jeu qui est toujours en train d'être joué par Volodymy Zelensky. C'est de négocier. Non, la paix, la paix. On ne peut plus, on ne peut plus. Non, on va abandonner la Russie avec nos terres pour endormir, mais complètement le cerveau des Russes. Pour endormir la fédération de Russie, plus précisément Vladimir Poutine, de dire non, modérer. Zelensky a compris, il faut modérer. Et pendant ce temps, ils s'équipent. Ils équipent, donc les alliés équipent Volodymy Zelensky. Avec des armements, avec tout ce qui s'ensuit des missiles à longue portée. Pour que Poutine ne doit un peu essayer de comprendre qu'il n'y a plus de combat. Voilà, Zelensky est à plat. Il ne peut plus rien. Mesdames et demoiselles et messieurs, ça c'est un stratagème très, très dangereux que l'OTAN et l'Ukraine sont en train de poser sur la table face à la fédération de Russie. Et il faut que la Russie se méfie complètement de ce que l'Ukraine et ses alliés sont en train de faire, sont en train de vouloir poser. Parce que ça serait très dangereux et ça serait très crucial si ça réussissait. Mais je sais que cela ne peut pas réussir, ça serait voué à l'échec. Comme je l'ai dit au départ de la vidéo, ça serait complètement voué à l'échec. Vous comprenez ? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce petit jeu à quoi l'OTAN et l'Ukraine sont en train de jouer face à la fédération de Russie du côté de l'Ukraine, du côté de ce conflit russo-ukrainien. Nous continuons de suivre au maximum cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite de ces hostilités. Je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur dans cette vidéoconférence et surtout de mettre suffisamment de commentaires. Je vous prie de rejoindre notre chaîne YouTube par le commentaire sur notre page Facebook. Le lien se trouve en commentaire. Cliquez-y sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis la cloche de notification apparaîtra. Vous cliquez immédiatement sur la cloche et là, vous serez alerté en temps et à la seconde lorsque nous allons publier nos différentes vidéos d'actualité. Mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs, des étoiles ou encore écrivez « Salut, état d'urgence » en commentaire. Encore, vous pouvez mettre « Vive la paix dans le monde ». C'est très important. Vive la paix dans le monde. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.